Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui je vais vous montrer une application, ça s'appelle InfiniDoc. Ça fait quand même assez longtemps qu'il est sorti sur Cydia, mais je vais vous montrer son fonctionnement et tous ses réclages. Dans le fond, InfiniDoc, c'est une application qui permet aux docs d'avoir des applications à l'infini dessus, comme ça on peut scroller à gauche, à droite, pour aller chercher nos applications. Et ça marche super bien, mettons que je vais sur Stock, là-bas. C'est à l'eau de l'application. Je vais sur Opéra Mini, c'est à l'eau de l'application. Puis on peut en rajouter facilement. Oups. On peut en rajouter facilement, mettons que je vais rajouter Terminal. Je le rajoute. Et là on voit qu'il est rajouté facilement. Je vais le remettre à sa place. Ok, donc pour downloader InfiniDoc, on va aller sur Cydia ici. Ça va faire Loading Data. Il faut bien sûr être connecté à une connexion Wi-Fi ou 3G. Donc on va dans Search, en bas ici. Et ensuite on va taper, non c'est pas vrai, avant. Parce que InfiniDoc, il est payé là normalement. Mais pour l'avoir gratuit, on va aller dans Source et on va rentrer une source. Ici, on va rentrer la source d'Hypothèche Vision. Donc on va cliquer sur Edit et Add. Ensuite on va... Oups. Ok, on va rentrer Cydia Point MyRepo 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 Space Pointcom Slash Slash iPod Touch Vision Donc, dans la propos complète, C'est Cydia MyRepo MyRepo Space Pointcom Slash iPod Touch Vision Donc je vais la mettre dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir la retranscrire directement. Donc une fois qu'on a rentré la source, on va cliquer sur Done. Et aller dans Search, en bas. Et on va taper Infini. Ok, juste à taper Infini. Et là, on peut descendre. Infini Dock Et ici, on voit The Big Boss, le intembreux, ça dirait qu'il est payant. Et ici, j'ai le iPod Touch Vision. Donc je clique dessus. Et là ici, on voit Infini Dock gratuit. Donc on fait Installer, Confirmer. Une fois que c'est installé, ça va demander de restart le Springboard. On clique dessus. Une fois que vous allez avoir restart le Springboard, vous allez avoir ici l'application Infini Dock qui va marcher. Vous allez pouvoir mettre des applications comme ça sur le Dock. Et pour des réglages maintenant. Dans le fond, il ne va pas avoir des gondes sur le Springboard, mais il va être dans les réglages ici. Infini Dock Donc si on clique dessus. Donc, icône par page. Ici, c'est pour savoir combien il compte sur le Dock. Comme dans le fond. Ici, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Si je veux en mettre plus. Mettons, je ne sais pas. Moi, ça me tente d'en mettre... Je ne sais pas. C'est à votre goût, mais moi, je trouve que c'est un peu lait. Moi, le nombre d'icônes parfaits que je trouve, c'est 5. Donc, je vais dans Infini Dock. Je clique là et je marque. Et je clique sur 5 et je reviens. Ensuite, on a Scrolling. Dans le fond, si vous désactivez ça, Infini Dock ne marchera pas. Donc, on laisse activer. Paging, je ne sais pas c'est quoi. Je l'ai essayé. Ça ne fait pas de changement. Scrolling snap non plus. Et Start at Left. Dans le fond, ça, ça peut être le fun. Si je l'active, comme là, on peut voir, là, j'ai 5 icônes. Moi, je trouve que c'est comme le meilleur choix, dans le fond, qu'on peut avoir pour que ça fasse beau. Dans le fond, Start at Left, c'est que là, ça, c'est à gauche complètement de mon Infini Dock. Fait que si, je m'envoie à droite, puis j'ouvre Compas. Là, ça l'ouvre. Puis, si je reclique sur le Home Button, ça va retourner tout de suite à gauche. Tandis que s'il n'est pas activé, je le mets à Off. Je reviens. Puis, je m'envoie à ouvrir Compas au bout complètement. Et là, je reclique sur le Home Button, il va retourner ici. Fait que si je veux aller sur Ireal SMS, il faut que je revienne de même. Donc, moi, je trouve que ça peut être le fun. Ça revient comme sur ton Springboard normal, comme si tu avais juste 5 icônes docks d'installer sur ton dock. Fait que dans le fond, je vais le remettre à On. Et c'est ça. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer l'application Infini Dock sur votre iPod Touch ou iPhone. C'était iPhone THQ pour vous montrer l'application iPhone Dock. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et n'oubliez surtout pas de visiter le site internet iPodTouchVision.webs.com. C'est un très bon site internet. Merci beaucoup. Au revoir.